Ralf Winkler Il a pris le nom de Peint pour être quelqu'un d'autre. Il était peintre, il était sculpteur, il était poète, il écrivait, il était inventeur de signes, de lettres, d'idéogrammes. Cet homme, au fond, n'avait qu'une seule idée, arriver à trouver une expression comme s'il était au commencement du monde. C'est pour ça que nous avons pris comme affiche quelqu'un qui peint un A, la première lettre de l'alphabet, et d'autres qui montrent le tableau qu'il a peint. Le thème que l'on retrouve le plus, c'est certainement son signe de l'humanité, son standard. C'est quelqu'un qui part de ce standard et qui le décline dans tas de situations. On va trouver les hommes chasseurs, on va trouver souvent les femmes dansantes. Ce personnage en rapport avec les règnes animaux, face à un rhinocéros. C'est une exposition qui présente plus de 150 œuvres. On commence par une salle où les silex, le personnage du standard, sont dans des teintes admirablement peintes. Elle attaque une énorme salle, noir et blanc, qui explose comme ça avec des mots du siècle, guerre, illusion, etc. C'est un art du mouvement et un art qui recherche dans les signes une forme de synthèse de ce qu'est l'humanité. Il y a ce magnifique tableau qui s'appelle « La promesse d'un espace ». C'est un espace où on peut avoir la tête en haut, la tête en bas. On peut être au nord, au sud, aux quatre coins. On est dans une giration permanente. Rien ne s'arrête jamais. Dans l'immense tableau qui s'appelle « Le champ de bataille », certes, il y a des danseurs, il y a des soleils magnifiques, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des chasseurs, il y a des guerriers. C'est une magnifique expérience de ce conseil qu'il nous donne. Allez inventer, aimer des choses que vous ne connaissez pas. Commencez quelque chose.